Donc on va essayer de continuer notre calcul. Donc vous pouvez remarquer que ce qui reste, ce sont des calculs. Donc après, on va analyser les choses physiquement. Donc là, ce que je vais essayer de donner, c'est l'expression de la densité de probabilité dans la région 1 et dans la région 2. Donc ici, j'aurais besoin de deux rappels. Donc l'expression de roue, la densité de probabilité, c'est ψ² qui est ψ étoile. Donc j'aurais besoin de ce rappel. Donc ça, c'est un calcul de module. Donc je vais appliquer ça pour ce qui concerne Φ1 et Φ2. Donc pour Φ2, c'est simple. Pour Φ1, j'ai besoin d'un autre rappel parce que j'ai ici deux complexes. Donc j'ajoute un autre rappel. Donc ça rappelle 1. Rappel 2. Si vous avez Z1 plus Z2 module au carré, ça c'est le module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré plus 2, la partie réelle de Z1, Z2 bar. D'accord ? D'accord ? Donc en ce qui concerne roue 1, roue 1, ça sera égal. Donc c'est le module de Φ1 au carré. J'ai ici ce complexe. Bon, ça c'est Z1 par exemple, ça c'est Z2. Le module de celui-là, c'est A carré, celui-là, c'est B carré et ça reste deux réelles. Donc pour ce qui concerne deux réelles de A, donc Z1, Z2 bar. C'est-à-dire A multiplié par exponentielle IK1X, multiplié par B exponentielle moins IK1X bar, c'est-à-dire B exponentielle plus IK1X. B exponentielle IK1X. Bon, ça, ça donne, ça donne deux réelles, de la partie réelle de A, B exponentielle de IK1X. La partie réelle de ça, c'est A, B cosinus 2K1X. D'accord ? Donc, ça, c'est l'expression de roue 1. Si je veux roue 1 sur roue incident, c'est-à-dire le roue qui vient, roue incident, qui est tout simplement A au carré, eh bien, ça sera égal à A1 plus B carré sur A carré. B carré sur A carré, c'est K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré plus... Si je divise ça par A carré, ça va donner B sur A. Et B sur A, c'est K1. Donc, avec ce 2, c'est 2K1 moins K2 sur K1 plus K2, cosinus de 2K1X. Donc, ça, c'est roue 1 sur roue incident. Donc, comme vous voyez, ce ne sont que des calculs. Oui, c'est ça l'expression. Et en ce qui concerne maintenant le roue 2. roue 2, c'est Φ2 carré, qui est C2 au carré. Cela implique que roue 2 sur roue incident, c'est C carré sur A carré, c'est-à-dire que c'est 4K1 au carré sur K1 plus K2 au carré. Bon, j'espère que tout cela est bien clair.